Il devait être avec nous la semaine dernière, il est rétabli cette semaine. Voici André Glucksmann. André Glucksmann, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez tout le monde ? Bien. Alors, vous avez vu l'affrontement NAB-BEC-BD la semaine dernière à télévision ? Non, je n'ai rien vu. Ah oui, c'était à ce point-là. Alors, NAB-BD, on a découvert dans cette émission, on rejoint vos positions, André Glucksmann, celle de Pascal Bruckner, de Goupil et même un petit peu de Kouchner, en devenant un inconditionnel des Américains. Alors, on va en parler tout au long de votre interview, puisque vous publiez chez Plon un bouquin qui s'appelle « Ouest contre Ouest ». Alors, le pitch, très simplement, c'est un plaidoyer pour la guerre, la guerre en Irak que vous soutenez, que vous justifiez. Et puis, deuxièmement, la guerre contre le nihilisme et pour la civilisation. On peut dire que pour vous, l'Irak, c'est une guerre humanitaire. Aider les Irakiens à se débarrasser de Saddam Hussein au nom du devoir d'ingérence, c'est une bonne chose. Écoutez, d'abord, je ne suis pas un inconditionnel des Américains. Oui. Je suis un inconditionnel de la chute de Saddam Hussein. Alors, l'avenir de l'Irak, vous le voyez comment ? Parce qu'il y a deux solutions, comme ça, qui, à l'horizon, il y a soit une libanisation de l'Irak, soit une iranisation de l'Irak. Alors, soit c'est le Liban, c'est-à-dire le chaos multiconfessionnel avec les G.I.s dans le Bourbier, ça c'est le Liban. Soit on fait des élections au suffrage universel, et vous savez bien, ça devient une république islamique, un peu comme en Iran. C'est ce que j'appelle l'iranisation. Alors, entre les deux solutions, laquelle vous préférez ? La troisième. Ah ! C'est quoi cette troisième solution, alors ? C'est un minimum de démocratie, un minimum d'État de droit, une paix qui règne quand même dans les deux tiers de l'Irak, parce que là où il y a le terrorisme, c'est le triangle sunnite. C'est pas l'ensemble de l'Irak, ni chez les Kurdes, ni chez... Donc vous croyez que l'Irak va échapper au destin du Liban, au destin de l'Iran, et va aller vers un destin, je dirais, démocratique et pacifique ? Moi, ce que je voudrais, c'est que l'Irak... Vous le souhaitez, j'en doute pas, même. Elle est le destin du Liban d'avant. Moi, je ne suis pas raciste. Je ne pense pas que les Arabes, par définition, n'aiment pas la liberté. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, les mères irakiennes, qui voient les gens du Basse ou les gens de Ben Laden, ou les deux, détruire les conduites d'eau, détruire les conduites d'électricité, considèrent que ce terrorisme-là, c'est de la résistance, que c'est bien et que ça représente le peuple. Parce qu'elles ont... Je voulais dire, André, c'est que vous pensez qu'il va y avoir un sursaut démocratique irakien, et que l'Irak, finalement, ça va être formidable, ça va être une vraie démocratie, et que les Américains vont partir. Là, vous me rendez plus optimiste. Non, mais je ne sais pas, vous me dites que c'est la troisième solution. Je ne dis pas que ça va être formidable pour la Bosnie. Oui. Ça a pris sept ans. Oui. Le Kosovo, ça dure déjà depuis quelques années. C'est quand même mieux, le travail qu'a fait Kouchner, là. Alors, quand Kouchner dit qu'il faut aider les Américains, les critiquer en les aidant, qu'il faut soutenir les efforts de son ami qui est mort, maintenant, Sergio, moi, je pense qu'il a raison. Il y a l'expérience du Kosovo qui parle, il y a l'expérience du Timor qui parle. Les gens ne sont pas condamnés, quand ils ne sont pas Européens, à la servitude, à l'esclavage et à la terreur. D'accord. Alors, dans votre bouquin, vous critiquez beaucoup l'ONU. Vous le reprochez d'avoir laissé massacrer des millions de victimes depuis 1945. Vous dites que le Conseil de sécurité est toujours... Attendez, je suis précis. Il y a quand même le génocide du Cambodge où ils n'ont rien fait. Le génocide du Rwanda où l'ONU s'est tirée parce qu'elle était sur place, elle était avertie. Vous avez raison, bien sûr. C'est vrai que le Conseil de sécurité étant toujours divisé, l'ONU ne peut pas agir par définition. Mais alors, depuis que vous avez écrit ce bouquin, le président Bush a fait appel à l'ONU. Donc cette ONU qui est incapable et dont il ne voulait pas il y a six mois, aujourd'hui, finalement, il devient la solution de tous les problèmes. – Attendez, ce n'est pas depuis que j'ai écrit le bouquin, parce qu'à vrai dire, le président Bush a fait appel à l'ONU avant même de faire la guerre. C'est la France qui a mis le veto. Ce n'est pas les Américains qui ont abandonné l'ONU. Et alors, depuis que j'ai écrit le bouquin, il y a quand même un exemple qui dit tout à fait ce que je pense et que ce que je pense est possible. C'est l'exemple du Liberia, le dictateur qui est un affreux dictateur aussi. – Taylor. – Bon, Charles Taylor, oui. Il est finalement parti sans guerre, mais avec des pressions militaires extrêmement fortes. Il y avait les bateaux américains. – C'est ce que vous souhaitiez pour l'Irak, ça, voilà, oui. – Eh bien voilà, c'est ce que je voulais pour l'Irak à l'époque. – Et vous pensez qu'aujourd'hui, cette ONU qui a été tellement méprisée par Bush et ses néo-conservateurs, vous pensez qu'aujourd'hui, ça devient la solution ? – Non, c'est pas la solution. La solution vraie, c'est l'union des démocraties. – Donc là, on vient de voir l'Irak avant de passer, et ça, c'est la première guerre, c'est la guerre contre Saddam Hussein. Après, on va passer à la guerre contre le nihilisme et pour la civilisation. Est-ce que vous avez des questions à poser à André Glucksmann, qui est là, sur l'Irak ? – Moi, je trouve que c'est une vision simpliste du monde. Et moi, je crois qu'on va aller vers une dérive à la Congo, en Irak, avec une exploitation des richesses du pays, par des grosses sociétés pétrolières, et des gouvernements qui vont, qui viennent. Je pense pas que le concept de la démocratie à l'européenne fonctionne dans les pays arabes. – André va vous dire que si vous pensez, c'est ça, si vous pensez que les Irakiens sont un cas de démocratie, c'est une forme de racisme, c'est ce qu'il dit. – Tel qu'on la pense, nous. – J'ai du mal avec le rapport anti-américain, pro-américain et pro-guerre, anti-guerre. Il y a juste un vrai problème aujourd'hui, c'est la crédibilité du gouvernement américain en tant que tel, parce qu'ils sont allés face à l'ONU, en train de dire, ça, c'est des armes chimiques, il faut aller le combattre. C'était un peu ridicule, il y avait peut-être d'autres manières de convaincre l'ONU. Moi, je suis plutôt en accord avec vous sur ce terrain-là. Moi, j'ai du mal à croire le gouvernement Bush, et l'administration Bush aujourd'hui continue à mentir, et continue à mentir de toutes les façons, et c'est un petit peu difficile parfois de les soutenir, voilà. – Et quand il parle de bioterrorisme, il ferait mieux de ratifier les accords de Kyoto, qui vont engendrer de grandes catastrophes dans les 50 ans à venir, notamment multiplication de certains cancers, disparition de pays comme le Bangladesh, et là, ce monsieur-là est en train de faire bien pire que le père Noël Noir, Ben Laden, qu'on nous ressort le 11 septembre, pour faire peur aux armes. – Un DVD, un DVD. – Moi, je trouve ça épargne. – Que Bush soit critiquable, bien sûr, bien sûr qu'il l'est. Que les Américains aient eu tort de soutenir l'Arabie saoudite depuis 1945, qui est un régime esclavagiste, intégriste et tout, absolument vrai, sauf que quand il rectifie, quand tout à coup il s'aperçoit que les Twin Towers, elles sont tombées parce qu'il y avait 15 pilotes saoudiens, que Ben Laden est saoudien, que le pognon venait d'Arabie saoudite, que l'idéologie vient de l'Arabie saoudite, et que finalement ils se rendent compte que la liberté des Saoudiens ou des Afghans, dont ils se fichaient totalement, ben tout à coup ça intervient sur les tours de New York. Alors je ne dis pas qu'ils sont des grands, grands, grands idéalistes, mais ils ont le souci, eux, de leur sécurité, et ils se sont aperçus que leur alliance avec l'Arabie saoudite, ça a amené une catastrophe à New York. – Nicolas, sur l'Irak, vous êtes d'accord avec la position de Luxman ? – Non, je ne suis pas d'accord dans la caricature de la position de la France. Qu'est-ce que demandait Chirac ? C'est que simplement on fasse pression pour faire partir Saddam Hussein, mais pas avec une attaque préméditée et des mensonges. Or quand le président de la République a dit que c'était des mensonges, tout le monde a rionné en disant qu'on voulait défendre Saddam Hussein, c'était une caricature par les Américains de la position française. Et l'exemple du Libéria est tout à fait parlant, on aurait pu attendre un peu et justement faire partir Saddam Hussein sans rentrer dans cette guerre, comme rentrer dans cette guerre qui a des conséquences collatérales considérables. Je souhaite que ça finisse comme le dit André Gixman, mais je le crains parce que les chiites vont vouloir mettre en place une autre dictature, une dictature islamique qui est aussi très dangereuse. – Gérard ? – Moi, quand Colombien m'a demandé d'enregistrer cet album, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais véhiculer ? Je vais chanter l'amour et... Bon voilà, ça s'est fait, c'était un peu magique. – C'est pas mal. – Oui. Donc c'est un album qui s'appelle « Au milieu de la nuit ». – C'est très bien. – Bien, alors, on continue et on termine donc avec l'autre guerre, parce qu'il y avait la guerre contre Saddam Hussein, et votre bouquin, comme j'ai dit, est un vrai plaidoyer pour ça. Et puis il y a la guerre beaucoup plus grave, parce que ça débouche sur une guerre mondiale pratiquement, c'est ce que vous appelez la guerre contre le nihilisme. Et pour la civilisation, c'est le titre de votre bouquin, d'ailleurs, tout dépend, dites-vous, de l'analyse qu'on fait du 11 septembre. Alors pour certains, pour NAB, par exemple, le 11 septembre, c'est pas un crime, c'est un châtiment. Bon ça, on lui laisse la responsabilité de ses propos. Ensuite, il y a ceux qui considèrent que c'est un accident, un truc qui s'est passé comme ça, sans suite. Et il y a ceux comme vous qui considèrent que c'est un tournant. Pour vous, c'est un tournant historique. C'est-à-dire que vous appelez les attardés du 10 septembre, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas compris que c'était un tournant dans l'histoire du monde, et ceux que vous appelez les réveillés du 11 septembre, c'est-à-dire dont vous dites faire partie. C'est-à-dire pour vous, finalement, ce 11 septembre, c'est pas juste un accident de l'histoire, c'est un tournant historique. Oui. D'ailleurs, ça l'a été pour tout le monde, et puis après, on s'est mis à refouler, parce que c'est trop inquiétant. Quand on dit Ground Zero, pour désigner Manhattan, on fait allusion à quoi ? Et personne ne s'est posé la question, personne n'a protesté, ça coulait de source, 4 heures après l'attaque, parce que c'est une agence qui a parlé de Ground Zero pour désigner les ruines de Manhattan. Mais Ground Zero, c'est quoi ? C'est le terrain expérimental au Nouveau-Mexique où a été lancée la dernière bombe avant Hiroshima, la bombe atomique. Donc les gens ont l'impression qu'il y avait là un pouvoir dévastateur qui changeait tout. Parce que jusqu'à maintenant, jusqu'au 10 septembre, le pouvoir de dévaster le monde, de mettre fin à l'aventure humaine, c'était cette puissance nucléaire, bon, on leur déléguait cette responsabilité. Une question simple. Est-ce que pour vous, le 11 septembre, c'est le début de la 3e guerre mondiale ? Mais non, ce n'est pas une guerre mondiale comme ça. La guerre mondiale, elle est menée par ceux qui assassinent les populations civiles. Dans les pays musulmans, en Afrique, en Tchétchénie, en Chine. Vous voyez le Tibet. Vous savez très bien quand même que la France et les États-Unis, par faction interposée, depuis 15 ans, se livrent une guerre, surtout le continent africain quasiment. Absolument, absolument. C'est une guerre France-États-Unis en Afrique. Et la France a soutenu les Hutus du Rwanda. Sur le thème fachoda, c'est pour faire échec aux anglo-saxons. Est-ce que vous pensez que le XXIe siècle pourrait voir la disparition de l'Occident ? Absolument. Mais aussi la disparition de l'humanité par tranche. Ce que vous dites, pour essayer d'être clair, c'est que l'Europe aujourd'hui, enfin nous, je ne dis pas l'Europe en tant que telle, mais nous, Européens, on doit choisir notre camp, c'est ce que vous dites. On doit choisir notre camp, mais ça ne veut pas dire choisir le camp des Américains. Les Américains, avant le 11 septembre, se fichaient de ce qui se passait en Afghanistan et ça leur a coûté cher, s'entendaient avec les intégristes et ça leur a coûté cher. Je ne dis pas du tout qu'il faille se mettre derrière les Américains. Je dis qu'il faut lutter contre ce nihilisme qui fait qu'au nom, avec une Kalachnikov, on terrorise les gens qui n'en ont pas. La lutte contre les nihilistes, c'est-à-dire ceux qui se croient tout permis avec une Kalachnikov contre les populations civiles, il faut absolument lutter contre eux. La plupart du temps, on lutte avec des idées, avec la propagande, avec tout ce qu'on veut. Quelquefois, il faut lutter avec des armes. Moi, je suis né en Europe occupée, ma famille était résistante, à 3 ans, je n'avais pas mon nom, je m'appelais Joseph Rivière, à 5 ans, j'avais les clés d'une planque où il y avait des armes, et puis évidemment, je n'étais pas très sérieux. Bon, mais j'ai appris qu'il fallait résister, et j'ai appris aussi que quand la résistance n'était pas assez forte, et qu'il y avait une armée qui débarquait, qu'elle était composée d'Américains, d'Anglais, de Canadiens, et bien moi, j'étais bien content. C'est une armée qui a, non pas conquis le continent, mais libéré le continent, et qui a apporté la liberté aux Européens. J'espère que c'est comme ça que ça se passera. Merci d'avoir été avec nous, André Glucksmann. Voilà, André Glucksmann, Weston Crest, aux éditions Plon, mesdames, messieurs.